L'administration qui est admise par les ambulanciers en autonomie est sûre et efficace, c'est le questionnement que je me suis posé dans le cadre de mon travail de DICOR. En fait, la douleur, et particulièrement la douleur traumatique, est un symptôme fréquent en médecine préhospitalière. Jusqu'à 42% des patients souffrent de douleurs aigües lors de nos prises en charge. De manière générale, les opiacés sont largement délégués en Suisse. L'efficacité du traitement antalgique de la catamune a été mesurée au cours de la saisie avec environ 40 patients. On a une diminution de douleur de 76,5%, ce qui correspond à 8,1% à l'arrivée de douleurs et à l'hôpital à 2,3%. Ce chiffre, on peut le comparer avec le travail de DICOR de Véronique Ducer qui, à l'arrivée à l'hôpital, correspond à 3,8%. On voit qu'au niveau du traitement antalgique, les patients recevant la catamine ont une diminution significative de la douleur par rapport à un traitement, par exemple, aux opiacés. Il y a aussi une deuxième chose que j'ai pu faire un constat, c'est en faisant une enquête téléphonique dans toute la Suisse, c'est qu'on voit une fracture au niveau de la Suisse, une fracture, on pourrait dire, antalgique, avec une majeure partie de délégation et d'autonomie de catamines pour les ambulancés. Et par exemple, dans une autre partie de la Suisse, du côté droite, une non-délégation de la catamines. Donc il y a vraiment un questionnement à se faire par rapport à ça.